bonjour bienvenue sur les loisirs de rachel aujourd'hui nous allons réaliser une nouvelle paire de poules d'oreilles voilà avec des perles amas mini tissées avec la technique du brick stitch précédemment nous avions réalisé une petite paire de boucles d'oreilles voilà c'était une autre couleur mais c'était celle ci c'était pour démarrer le tissage apprendre à tisser avec la technique du brick stitch donc là on n'avait que des diminutions là on va voir c'est un petit peu plus difficile on a des diminutions des augmentations et là on a une un tissage dans le milieu donc je vais vous faire un petit tuto là en pas à pas pour bien vous expliquer la technique pour ce faire nous allons avoir besoin d'un modèle donc vous voyez que là c'est un petit peu différent voilà là c'était ça avec les petites fleurs ça reste à peu près pareil sauf que là voilà j'ai fait d'autres couleurs et puis j'ai mis du vert pour imiter un petit peu les tiges donc il va vous voilà donc le modèle que vous allez pouvoir aller télécharger sur le blog comme d'habitude il va falloir des perles donc là j'ai choisi du vert sapin vert pomme vert orange pardon qu'est ce que j'ai mis dedans j'ai mis un peu de jaune pâle du violet voilà mais après vous pouvez changer les couleurs à votre convenance vous pourriez très bien en dessous reprendre avec des petits crayons de couleurs et puis on va faire un petit modèle avec les couleurs souhaitées il va vous falloir donc après pour monter les petites boucles des attaques des supports des petits anneaux du fil et une aiguille ça la pince après c'est à la fin pour monter la boudreille et des ciseaux voilà donc nous allons commencer le tissage des perles voilà donc j'ai pris environ là j'ai pris 4 90 cm de fil pour être un petit peu près un peu tranquille alors là j'ai noté l'échelle de départ alors l'échelle de départ c'est toujours l'endroit où il ya le plus grand nombre de perles donc la 3 et 3 6 et 3 9 on va commencer comme ceci on va commencer là et après on va aller comme ça là on aura une augmentation donc je vais vous expliquer on monte jusque là après on reviendra là et on descendra comme ça alors c'est parti alors je vais réexpliquer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente donc on commence avec une jaune une orange là on laisse quand même un peu de fil pour pouvoir le cacher alors perle 1 la jaune perle 2 la orange on repasse dans la perle 1 on repasse dans la orange on considère on consolide quand même le départ moi je passe plusieurs fois pour bien serrer une orange une orange j'ai préparé un peu de perles voilà alors on va en face l'opposé du fil premier rang c'est pas le plus facile il faut bien tout bien tenir on repasse dans la perle 1 perle 2 perle 2 perle 2 j'embête c'est sympa perle 3 après une jaune de rouge une jaune toujours en face je vous explique bien le premier rang je vous explique bien le premier rang je vous explique bien le premier rang en fait on revient en arrière pour bien consolider après une verte une verte ensuite ensuite une jaune une jaune claire jaune pale pour l'ouvre pour l'ouvre toujours en face toujours en face en arrière repart et la dernière une jaune voilà donc on devrait avoir 3, 3, 6, 9 paires et vous voyez ça fait comme une petite échelle échelle c'est pour ça qu'on appelle ça échelle de départ donc là on a été comme ça donc on va revenir comme ça donc on reprend donc là c'est des diminutions donc une jaune une verte et on s'aide un petit peu du schéma on voit que là la verte la verte doit être entre les deux oranges donc les deux oranges c'est là vous voyez la verte doit être entre les deux oranges c'est important le schéma c'est important le schéma pour quand vous avez ça par exemple c'est important de bien suivre son schéma donc là on a mis la alors on repasse dans celle-ci ils vont se mettre bien comme il faut les petites perles on repasse dans celle-là voilà vous voyez ça c'est bien mis après une jaune et la verte on repasse voilà donc hop après une violette bon sous le petit on voit que la violette si on veut doit être entre le jaune et le vert donc c'est bien entre la jaune et la verte après donc une autre violette voilà deux jaunes je n'ai plus on finit le rang ensemble et après je vous laisserai monter jusque-là alors donc là on a dit deux violettes une jaune une jaune là il faut bien serrer et on s'aperçoit que ça se rigidifie parce que voilà voilà alors voilà donc 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 on a été comme ça on est revenu comme ça et on va repartir comme ça donc quand on démarre un tour on prend toujours deux perles donc la verte la jaune d'accord et on doit et on doit arriver entre les deux jaunes donc voilà on pique entre les deux jaunes donc quand on commence un rang on commence toujours avec deux perles après on continue donc on continue et on se retrouve à ce niveau là voilà on se retrouve à ce niveau là une fois qu'on a fini ce rang là voilà donc on est arrivé là d'accord donc là ça va être une augmentation donc quand on arrive là moi je reviens en arrière et je repars là on a fait on a passé deux fois l'augmentation en soi on va comme d'habitude on prend deux perles d'accord et là on voit si on regarde sur son schéma que la deuxième perle doit être entre la verte et la verte claire la verte et la verte donc on passe ici ici quand on diminue voilà quand on augmente on va au premier ça se met bien tout seul voilà on revient là on va à l'autre on va à l'autre on va à l'autre mais oui on continue maintenant alors je l'ai éteint la verte on va à l'autre on s'estarmsé dans le tension on roule je l'ai éteinte il y en a sous ce pont on tire, on la place on repasse on solide un petit peu on tourne on va faire la diminution on va faire ensemble jusqu'au bout donc là on doit être entre la verte et la violette on reprend moi c'est vert pour me pour vert pâle c'est vert pour me et là on va aller mettre la petite perle qui nous permettra d'accrocher la boucle d'oreille cette perle là on la met comme ça parce que quand on n'a qu'une perle on ne peut pas les mettre donc il faut qu'on ressorte là donc ça on repasse là on fait un petit tour moi mon fil mon fil est assez solide donc je n'ai pas besoin de passer beaucoup de fois pour que ça tienne puis comme après on va mettre l'anneau il faut qu'il y ait un peu la place que même à mettre l'anneau voilà donc alors maintenant qu'on a fait ça on va redescendre là pour repartir comme ça donc on repasse dans nos perles ce qui permet aussi de reconsolider le tout voilà donc on se retrouve là d'accord donc on a deux rangs de diminution et on se retrouve après pour faire la fin donc on est arrivé là et on va finir ces quatre perles alors pour ces perles il va falloir donc on est arrivé là donc on va rentrer dans celle d'avant repasser dans la violette il faut qu'on ressorte dans celle-ci donc on fait des petits hop voilà alors toujours deux paires et il faut que donc on est dans ce sens là voilà il faut que la deuxième paire soit entre la jaune et la verte c'est donc on va se on va on va Et voilà, la deuxième terminée, donc maintenant vous allez cacher vos fils qui restent, alors vous remontez, vous repassez dans les perles. Celui du départ, pareil, on repasse dans les perles, bien caché. Elles sont assez souples ces perles-là, la différence des Mewky et celles-ci, elles sont un peu élastiques. Voilà, après si vous voyez un peu les fils, vous bougez un petit peu, puis tout va bien se mettre comme il faut. Voilà, c'est terminé, maintenant on va monter les attaches. Voilà, donc je vous montre pour une, pour la deuxième ça sera pareil. Alors, il vous faut un petit anneau et une attache. Après, si vous n'avez pas de petit anneau, vous pourriez toujours remettre un petit fil. On ouvre l'anneau, on passe, on referme l'anneau. Moi, après, je repasse, je tourne un peu l'anneau pour que le, la fermeture soit dans la perle. Voilà, elles sont assez élastiques ces petites perles-là. Là, on fait pareil, on ouvre. Ah, voilà, des fois ça arrive, c'est que c'est l'attache. Voilà. Il faut aller doucement avec la pince. Voilà. Celle-là, elle est montée. Je monte la deuxième, et puis, à l'identique, et puis on se retrouve après. Voilà, donc la deuxième paire est terminée. Ça fait vraiment de jolies petites boucles d'oreilles. Alors, elle mesure, parce qu'en fait, on ne se rend pas toujours très compte. Avec l'attache, 5,5 cm de haut. En sachant que vous avez tissé des amas mini. Si vous tissez des amas, je crois qu'il y a plusieurs tailles, forcément, ça ne va pas faire le même rendu. Là, c'est avec des amas mini. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, là, vous avez appris à diminuer et à augmenter. Prochainement, je vais mettre en ligne un modèle, un petit modèle de porte-clés pour la Saint-Valentin. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin d'être informé des vidéos desquelles paraissent. Je vous dis, donc, à bientôt et bonne création. Sous-titrage ST' 501